Voilà famille Biancoa, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute et review à la fois. J'espère que vous êtes en forme, moi c'est pas trop le cas, j'avais prévu des albums review, des lives. Cette semaine je suis vraiment très malade et j'ai reçu quand même deux sons en avance, je vais comme faire une vidéo pour chacun. Mais je vous préviens dès maintenant, il n'y aura pas d'album review, il n'y aura pas d'autres vidéos que ces deux vidéos là pour cette semaine. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser au cas de Gims, Gims qui revient avec un nouveau son. Après le bide, comme il faut le dire, le flop de son dernier album, c'était un peu du réchauffer ce qui nous a servi dans l'album. A force de proposer des sons vraiment superficiels, le public en a marre et le public te lâche. Surtout tu rajoutes à ça les nombreux bad buzz et les nombreuses incohérences au sein du personnage. Moi personnellement j'ai aucun problème avec lui, je l'apprécie beaucoup. Après, ce que les personnes sont en dehors de leur vie d'artiste, ça ne m'intéresse pas. J'espère vraiment qu'il va renouer avec le succès et c'est pour ça qu'il propose un nouveau son, un nouveau featuring avec Maluma, un featuring dont la cover se présente juste ici, Citeyamo, dont je ne suis pas très fan du violet sur cette plebe pochette. J'espère quand même qu'il va rencontrer un semblant de succès en France comme dans les pays hispaniques. Et belle occasion aussi de relancer Maluma dans le marché français, puisque depuis son dernier featuring, Elo Señorita qui était dans la réédition de l'album Ceinture Noire, depuis on n'a plus entendu parler de Maluma. Un peu dur pour moi, mais bon bref, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas comme d'habitude de vous abonner, de mettre à fond de la grange sur vous, et aussi d'activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. La famille, si vous êtes chaud, c'est parti. Il est malin, parce qu'il utilise vraiment les onomatopées, histoire de créer des gourreurs. Et on va retenir plus facilement les ho-ho-ho-ho que les paroles. Ça, c'est une stratégie qui a vraiment pris de plus en plus d'ampleur depuis ces dernières années, surtout en France. Pourquoi pas, parce que comme je l'ai dit, c'est une volonté marketing ce son-là. Le mélange subtil entre l'Espaniel et le Français, c'est une manière, je l'ai dit, intéressante de voir s'il peut se projeter grâce à Maluma, grâce au featuring, grâce aussi au titre du son et aux paroles, dans les marchés hispaniques. Peut-être que ça va fonctionner pour lui, en Amérique du Sud, je ne sais pas, au Portugal, en Espagne, en Italie. Pourquoi il murmure Maluma ? Je n'ai pas compris, la tonalité est différente. Là, c'est Maluma qui chante, et j'aime bien la voix qui se superbose aiguë et grave à la fois. Ça fait largement mieux à l'oreille. Oh, j'aimais le pont, là. Pas de basse, seulement la voix. Une belle voix quand même, Maluma. Le son a tout d'un tube, vraiment. Ça, c'est un son à exploiter. Et même, je trouve que le refrain, ça sonne Gims, et ça sonne... Ouais, Maluma à la fois, et ça sonne légèrement, quand même, légèrement différent de ce que Gims a fait. Nous, ce qu'on reproche à Gims, de base, ce qui est reproché, pardon, à Gims, et ce que je lui reproche, moi aussi, pardon, c'est que ces sons, ces derniers sons, ressemblent aux anciens, en fait, ils ressemblent tous. Il n'y a pas une patte profonde, il y a juste une volonté de faire des tubes. Là, même si c'est un son assez marketing, c'est comme, il y a une volonté qui se cache derrière, il y a une volonté de renaître le succès. La volonté ici, je trouve qu'elle est bien faite, il y a un bon featuring, il y a de très belles voix, c'est très radiophonique. A voir maintenant ce que ça va donner. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son, est-ce que vous voyez un potentiel hit, et surtout, est-ce que vous aimez le son ? Voilà, donne-moi tout, vous avez bien argumenté dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas quand même de vous abonner, de mettre à fond des likes et d'activer la cloche pour qu'on n'arrête aucune future vidéo. La famille, comme d'habitude, a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffez likez, prenez soin de vous, et à bientôt.